C'est un peu de profondeur à ceux qui accompagnent l'Erypsin. Il me semble que c'est ça, vérifiez, mais il faudrait qu'on voit un peu plus ça en détail après. L'Enitrof qui bénéficie du 3e, et là tant pis, ce sera pour après. Et du coup, initiative à l'Eliotrof de Jiva. Midel, si tu veux me rejoindre sur ce combat, je pense que tu as envie. Cane, non ? Allez, allez, Midel. Allez. Du coup, l'Eliotrof qui commence direct, il va ramener quelqu'un T1. Le Yop ! Allez ! Ça, c'est pas mal, j'aime les Eliots agressifs. C'est une team extrêmement agressive, le Panda, Annie, Sram, Eliotrof. Une team qui est faite pour être en mode full cop, full pression. Et avec quelques petites subtilités dans le gameplay. Par contre, je viens de voir, il n'a pas neutral le portail. Ça par contre... Ouais, mais en fait, il n'a pas de trait de portail, c'est normal. C'est parce qu'il voulait faire en sorte que si le Xelor fasse une rollback, il n'atterrit pas sur le portail. Il roulait à sa place. D'accord. C'est un tonneau sur le Yop, et ainsi empêcher le Xelor de faire du rollback. Après, le Yop peut quand même placer des pressions sur le Panda, mais ce ne sera pas officiel. C'est clairement pas un focus idéal. Non, en plus, il est sous pickle, il va se débuffe juste après. Il va certainement charger sa destin sur le tonneau. De toute manière, ce ne sont pas les premiers tours qui sont vraiment importants sur le Yop. Ce qui est pas mal, c'est que le Sram... Il va plutôt le faire sur les nés, je pense. Il va plus le faire sur les nés. Il va souffler. Du coup, le Sram, il peut placer en silence, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il faut le placer maintenant, parce que... En soi, ce sera peut-être plus intéressant de le placer au prochain tour, parce que là, il aura moins 100 PM, il pourrait juste faire double pression sur les nés et passer sans tour. Ouais, mais il va déjà souffler pour placer les pressions. Non, regarde, là, c'est intéressant. Il commence à préparer un réseau, donc double mortel et un répucer qui joue les duo. Et lui, Sram, t'as quand même tendance à vouloir le jouer en mode réseau. Oh, le panda ! Dans un réseau. Du coup, clairement, il va sur le panda. Vita, double pression. D'accord, c'est intéressant. Enfin, c'est assez étrange, en tout cas, de choisir le panda comme focus. Du coup... L'hémy. Lapinoth. Il va sûrement stimuler du coup sur son panda. Ouais, il va sur le panda, il faut le taper. On peut même pas suivre le panda. Il dit Aya, on voit qu'il y a un adotique. Double déroutant, autant donner un stimu, une flamme... Enfin, le stimu est plus intéressant. Même s'il va se... Oh, mode immoble. Mode immoble était pas mal aussi, effectivement. Sur 40 esquives, pas de chance. Ouais, complètement unlucky. Surtout que... Ouais, non, il ne doit pas avoir de nidaz, vu qu'il a que 10% neutres. Le FK, du coup, qui va avoir un tour vide. Le truc, c'est que là, il y a beaucoup de pression qui a été exercée sur ce yop. Il y a encore un mini réseau qui a été placé. Il va... Ok, il y a le... Il y a la trêve qui est balancée. C'est, pourquoi pas... C'est même plutôt pas mal fait. Il faut un peu temporiser ce tour de retraite. Mais le problème, c'est que là, il y a deux gros cooldowns qui ont été balancés. La retraite, la trêve, la synchro qui n'a pas été boostée en plus. Du coup, ça va bouffer un PA sur le Xelor qui va devoir avoir une synchro qui a 200% au plein tour. C'est plutôt compliqué. C'est plutôt bien parti pour la team Vagy Vacancier qui doit juste tenir un petit peu ce moment de flottement où ils n'ont pas vraiment de cooldown. Des afflictions qui ont été balancées sur yop. C'est dommage. S'il avait la ceinture de classe Elio, il n'aurait pas rien de plus pour placer une petite bonne image ici et empêcher les nus de faire quoi que ce soit. Parce que là, les nus pourraient éventuellement corrupte s'ils le souhaitent, Elio. Je ne sais pas s'il le fera. Ce n'est pas intéressant sur un tour de trêve, si on n'a pas des rôles, mais... Mais il pourra faire au moins du retrait PM, ce genre de choses. Je pense que la corrupte, ce serait vraiment une grosse erreur de la faire maintenant parce que là, du coup, il n'y aura ni trêve, ni retraite, ni corrupte. Enfin, tout arrêter Balancine dans les deux premiers tours pour ne pas forcément davantage. En fait, défensivement, c'est ça le truc. Commencer à balancer ces coulades uniquement défensivement, ça commence à devenir compliqué. Là, le reste de masse a été utilisé à moins de pares sur le portail. Il manque le canal combat apparemment. Oui, effectivement, c'est ce qu'on vient de nous dire. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire. Si tu peux l'afficher. Directement, voilà, c'est affiché. Je suis désolé. Et en plus, je n'ai pas les bons moments d'équipe. Je fais ça pendant que tu commences. Et du coup, les Vulnés qui sont placés directement sur le Yop, ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. On le met là. Et du coup, on va taper. Ah, ok. Et on stable le Xelor. Pour qu'il puisse TP, c'est plutôt bien joué. Le Xelor qui a toujours la possibilité de passer un 4 en Paradox. Il est sous acclal, il a 10 PM, là. Oui, mais il ne peut pas TP. Donc, il va être limité niveau placement. L'Aigny est porté. Donc, il ne pourra pas vraiment le faire descendre. Et là, la question, c'est qu'il ne peut même pas... En fait, le truc, c'est qu'il ne peut même pas ramener... Enfin, il faudrait qu'il... J'élure le Lapinot, qui pose à la place du Lapinot un Cadran, qui est paradoxe. Ce n'est pas du tout parti là-dessus. On va partir sur Bouriné, sur... Non, c'est du retrait pire, d'accord. Il ne se pose même pas de questions. De toute façon, on est sous le trêve, mais... D'ailleurs, franchement, on peut le noter, un retrait pire qui passe assez mal. On a 62 skiffes PA. Connaissons... Il a déjà eu le trêve, là. Oui, il a déjà eu le trêve, mais les autres retrait pire. Je pense qu'il n'a pas tellement de retrait pire que ça. Ou alors, il n'a vraiment pas eu de chance sur le retrait pire. Je pense qu'il n'a plus pas eu de chance, surtout que... Il y a un problème, c'est que là, ils ont fait du retrait pire sur l'Eliotrop. L'Eliotrop qui n'est pas forcément une menace au retrait pire. Je veux dire, tout ce qu'il va faire, c'est poser un portail, rentrer chez lui, neutrer le portail chez lui. Et pourquoi pas faire en sorte de plutôt choper l'Eliotrop parce qu'il y a encore 4 PA, parce qu'il pourrait toujours faire portail brimade, il a toujours les PA pour ça. Oui, enfin, il a les PA, mais il est taclé. Dans tous les cas, il pourrait... La brimade, il ne la placera pas, je pense. Il est taclé... Ah oui, c'est quoi qui est... Il est taclé par le Doppel FK ? Oui, il est taclé plutôt par le Doppel FK. Donc, il va juste pouvoir au portail plus... Non, il est taclé par le Xel aussi, mon ami. Non, le Xelant, il est stable. Ah oui, non, le Xel est stable. Ah oui, non. Il y a la stable, mais c'est vrai qu'il a... Je regardais sa quantité de tacles, mais effectivement, il y a la stable. Et hop, il revient du coup à Lenni. Lenni qui va descendre, qui va pouvoir quand même taper sous érosion. On va en profiter. On stimue aussi son SRAM. C'est plutôt pas mal fait. Est-ce qu'il va aller débuff quelque chose type... Est-ce qu'il y a de l'érosion qui est déposée ? Il aurait peut-être dû débuffer l'érosion avant de le stimuler. C'est un petit peu dommage. Mais c'est pas très très grave. De toute façon, il va pas être en danger pour le prochain tour. Encore 10 PAs sur Lenni Ripsa. Un modimo qui passe bien cette fois-ci. Le double déroutant sur l'érosion. On voit le Yop qui a 4200 HP max. On le sent petit à peu d'ici. Ils sont vraiment pas très bien, les joueurs de Raval. Parce qu'on voit que le Yop n'a placé aucun serve à charge. Ils subissent pas mal l'érosion. Ils ont claqué beaucoup de cooldown. Ils sont vraiment pas partis pour placer leur jeu. C'est compliqué. Par contre, s'il y a le Yop qui a 2 PA, 3 PM. En plus, ce qui est accueillé par ce Fecal. Tout ce qu'il puisse faire, du coup, c'est faire un portail et marcher dedans. Non, en fait, là, ce qui pourrait être sympa... Je regarde. Est-ce qu'il pourrait pas poser un portail ici ? Et permettre au Pandate de faire une épouvante pour ramener Liyop ? Ce genre de choses, tu vois ? Apparemment, il ne pourra rien faire. Il est parti pour rien. Mais là, il y a le Fecal qui va jouer. Donc, il va se décaler. Il pourrait faire un portail à la limite. Mais je pense pas que ce soit vraiment une grosse priorité. De toute façon, les Liyotropes, c'est pas comme s'il était en danger. Un portail agressif pour permettre peut-être au Pandate d'essayer de mettre des dégâts à travers portail. Ou au SRAM. Oh non, là, par contre, il ne pourra pas mettre de dégâts à travers portail. Parce que, enfin, ils ont portail d'entrée qui est ici. Là, le seul endroit, il peut poser un. Il faudrait mettre un portail là et remettre un portail à travers le portail. Ah non, ok, dommage. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, effectivement, ça aurait pu être pas mal. C'était une bonne idée, effectivement. Du coup, ça fera un portail pour le Fecal. Ouais. Là, il y a une Liyotropes qui est quand même complètement bloquée. Il faudrait qu'il désinvoque la cahote pour libérer le portail. Ça ferait une toute autre redirection. Il pourrait même rentrer dans le portail pour pouvoir un petit peu jeûner la team adverse. Non, il va choisir de faire une libération qui va péter le piège répulsif. On sait où est-ce qu'il est le réseau. Et la corruption point. Alors, là, c'est une corrugée clairement défensive. On a peur pour son IOP. On veut chercher à se protéger. Par contre, ça ne va pas empêcher le SRAM de prendre le portail et de replacer son érosion. Ouais, clairement. Surtout qu'il va le faire sur le Fecal en plus. On aura le Fecal et le SRAM dérodé. En plus, il est un petit peu plus proche du portail. Est-ce qu'il a 13 PA ? Donc, il ne faut à limite faire... Ah, non. Son IOP est protégé. Son IOP est protégé. Mais le Fecal ne l'est pas. Il va aller chercher la petite frappe d'Xelor avec la téléfrague. Et sur le Liyotropes, la gélure pour le ramener. Ok, pourquoi pas. Chose étant, chose étant, chose étant, le Fecal est à côté du portail. Est-ce que Fein va choisir de faire la double AM arnaque à travers le portail ? Ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est le plus rentable où aller dans le portail et érodé. Il a quand même la bonne petite zone. Ouais, mais tu vois, quand tu as l'énu à l'éthique, tu as le Fecal qui est à l'éthique. Enfin, chercher juste à taper, c'est surtout sur un team comme ça. Je pense que, ouais, il va continuer sur le gap. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Le problème étant qu'il a le sac animé. Tiens, encore 7 PA. Il n'a plus de PM. Il poisse. Je suppose qu'il va faire un 1 AM sur le sac. Il n'a plus de PA. Enfin, plus de PM, du coup. Il s'expose autant sous un vie, je comprends. Enfin, là, je trouve que son tour. Oh, ok, d'accord. Ok, à juste avec. C'était un peu beaucoup pour juste mettre des dégâts sur le sac, je pense. Surtout que, en plus, il est déjà érodé. Là, le Yop, c'est le moment pour lui de placer sa destin. Il peut faire double CAC destin, voire double CAC. Oui, il replace l'héros quand même. C'est un peu dommage, ça. Il n'y aurait plus de double CAC, plutôt. Et il ne place pas de destin ? Il ne place pas de destin, je ne comprends pas. Là, on voit le mode d'immobilisation qui vient soigner ce SRAM. Il est de 560 points de vie. Alors, bien sûr, l'érosion est passée. Mais ce petit soin est bon à prendre, là, sur le SRAM. Clairement. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas passé de destin, là, Siop. Le mode Réagène qui est placé sur le SRAM. Le SRAM qui est refoule, malgré ses points de vie érodés. La prév. Il a la prévention qui est placée dessus. C'est peut-être un petit overkill, là, ce côté. Il a encore plein de PA. Un mode silence qui est placé. Il faudrait tuer le sac, là. Ouais, dommage. Le FK. Donc, on a toujours un tour de rempart. On va venir mettre quelques dégâts sur Fein sous érosion. Là, le souci qu'il y a, c'est que le personnage qui joue entre l'héliotrope et le panda, c'est un énutrope qui se retrouve un petit peu loin, qui n'a plus la libération. C'est-à-dire que cet éliotrope, il pourrait être tranquille pour placer un portail pour le Yop. Et l'énutrope, il ne pourra rien faire pour ça. Il n'aura plus la retraite. Il n'aura plus la corruption. Là, ça risque d'être un petit peu compliqué pour cette équipe rouge de se protéger de ce panda. Si cette équipe éliotrope va faire un tour de portail, quoi. Ouais, mais on va voir parce que là, théoriquement, le niveau portail, il n'y en a que trois. Alors, il pourrait... Ouais, il pourrait tout simplement limer le cadran, mettre un portail ici. Ouais. Ok, attends. Là, c'est particulier. D'accord. On tue le sac. Ok. Il a juste placé un portail. Très bien. Je suppose que ça va être juste un portail rush. Bah, non, mais pour le panda, il peut taper à travers aussi. Il peut mettre double vague à l'âme. C'est vrai qu'il peut mettre double vague à l'âme. Mais en plus, il est full haut. Ça va être pas mal. Il a besoin que de casse, elle a dit, avec la stabilisation. Un peu de chance, quand même, on va dire. La cupide, en plus, qui est lancée, c'est chaud. Je suppose que le mieux, vraiment, c'est qu'il se... Non, non, non. Il faut qu'il aille taper sur ce Yop. Il faut à tout prix qu'il aille taper sur ce Yop. Faut une énorme pression, la cupidité. Je pense que ça a été un petit peu crédit. Mais ça se trouve, il y a un gros tour possible sur le Yop. Non, il va le passer à travers le portail. Je pense que c'est pour ça que je le serai, mais un autre peu ça. Ouais, ouais. Un petit step porté. Mais du coup, la preuve, c'était vraiment un power kill. Enfin, un power kill pour le coup. Mais ouais, c'est compris. On va souillir, peut-être ? On va replacer des vulnets. Ouais, une vulnets. Peut-être un étilo. Il faudrait quand même profiter un petit peu de cette cupidité. Taper un peu. Est-ce qu'il y a encore un tour de... Dans le cul. Ah, il y a encore un tour de bouclier des gâteaux. Ok, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On vient tacler un peu les deux personnes. On enlève la puissance. On enlève le cac au yop. Le Xelor qui, du coup, passe une première TP. Il s'amuse un peu au niveau des portails. Alors là, ce qu'il pourrait faire, éventuellement, c'est essayer de... de virer un peu ce SRAM, même si c'est lui qu'on a cherché R&D. On a vu qu'il a rapproché Lely. C'est quand même un peu chaud, là. Le contre qui a été balancé sur le yop. Un flou qui a été balancé sur le SRAM. Le yop qui avait quand même pris le mot de silence, qui est à 9 PA. Inflétrissement sur ce SRAM. C'est un peu chaud. On se perd encore dessus. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. Cela dit, ce sera un petit peu compliqué de faire un vrai gros tour. Attends. Non, il ne peut pas faire grand-chose. Non, mais là, il est mal placé pour... Enfin, à la rigueur... Non. C'est chaud. Il va y tuer, c'est le synchro. Ouais. Après, elle n'était pas très boostée, mais oui, c'est toujours ça de la tuer. C'est juste dommage qu'il ne profite pas du tout des doubles vignets qui ont été placés sur le yop. Il n'y en a eu qu'une seule, mais ouais, c'est vraiment... Ouais, de la vignet, je veux dire. Surtout qu'il n'y a plus le rempart, quoi. Je veux dire, il n'y a plus que le bouclier FK. C'est le moment de mettre beaucoup de dégâts. La trêve a déjà été lancée, la corrupt, la retraite. Il ne reste que Bastion-Barré 4, concrètement, actuellement. Ça reste limité quand on va empêcher un Sram de taper qui peut à la fois taper au CAC comme à, entre guillemets, distance. On bloque l'Ineripsa contre le FK. C'est pas mal joué. Du coup, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a toujours un début de réseau qui a été posé. C'est toujours pas ce qui... Il y a deux pièges mortes, alors. C'est tout. Il était ici, là, il a. Elle aurait pu être placée juste à côté. Du coup, potentiellement, ils ont quelque chose à faire avec, à un moment donné, s'il y a un bon placement pour le panda. Le mot fracassant. C'est fracassant. Il n'est clairement pas où. Les full Fustenny, on voit, c'était pour le retrait qui ne passe pas. Stenny ne doit pas avoir de retrait parce que quand je vois 49 escives et qu'il enlève aussi peu... D'accord, le mot Dragan. Et on vient mettre un sélectif. Ça se rit un petit peu Liyue Troop qui n'avait pas pris grand chose, mais bon, c'est toujours ça de plus qu'avec la zone. Ça se rit un petit peu Liny Ripsa. Mais là, il faut faire très gaffe parce que là, ce Yop, il vient de perdre sa vita. Il a une lumine sur la tête. Il a 2750.000. Il n'a pas de protect. Il n'a rien. Il peut tomber ce tour-là. Liyue Troop qui est par contre complètement loquée entre le Doppel Feka, l'appel animé et le Feka qui est sous Glyph répulsif. Glyph répulsif. Enfin, de répulsion. Il faudrait peut-être qu'il essaie de tuer... Ah bah. Ah bah. Ça va. Ok, pas très bien. Bah, du coup, c'est ce Doppel Feka qui sauve un petit peu cette Heliotrope. Ce qu'il faudrait faire là... Bah, il n'a pas grand-chose à faire en réalité. Il pose un portail histoire de se replacer. Il va peut-être pouvoir poser un portail à côté du Yop pour mettre un peu de pression. Après, ils n'ont pas vraiment de quoi en profiter. Non. Ok, il ne va rien faire. Il va juste rien faire. Les Muretropes qui pourraient passer à travers le portail fera un petit coup d'étypes histoire de safe. les 500 HP. Non, à un moment, il va aller chercher. Mais bon, il va chercher le débuff. C'est pas mal si on débuff le dans le cul. Par contre, il aurait dû mettre la maladresse avant. Tu vois, ça, c'est la petite erreur. La maladresse passe mieux quand il y a plus de pertes. Avec le dans le cul, ça dure de tour et que le tour de pertes de lui dans le cul, du coup, c'est le tour du point d'air. Ça va, ça change pas. C'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai que... Ouais. C'est moi qui te dis de la merde. Pardon. Bien vu, Midal, bien vu. Du coup, roulage de pelle, roulage de pelle. Ça tape un petit peu sur l'érosion du SRAM. Le SRAM qui quand même a 2900 HP uniquement contre 3300 sur le YOP adverse. Ouais, mais là, théoriquement, c'est un tour où ils peuvent pertes. C'est clairement un tour où ils peuvent pertes parce que... Là, il faudrait épouvante. Ouais, il se table. J'aurais bien épouvante parce que ça me forçait à sortir la gravité pour TP, en fait. Ouais, ils veulent juste taper. En fait, je connais bien le joueur de Clactoie, là. Et il adore se tabler les Zaldés qu'il peut. Il sait qu'il peut plus utiliser une très grande majorité de son panel de sorts. Et donc, du coup, il s'en prive pas le Zellor, cependant, qu'il allait juste aller chercher cette petite zone. Le fou le retrait. Ouais. Mais j'ai peur pour Fein. C'est dommage, il a 20 ou 15 PA, potentiellement. Oh, un tour de dégâts. Oh. Aïe. Par contre, là, par contre, moi, je pense que le Yuppie tombe. 15 PA sous une vulné, 2000 points de vie, il tombe. Il sera me tué. Après, il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même eu un contre sur le... Ouais, mais il peut faire des M depuis là. Ouais, shérif, petit coup, je pensais qu'il taperait plus fort que ça. Tag mortel. Est-ce que double... Arnaque ? Il s'est mal placé. Non, ça... ça va se passer dommage. Le problème, c'est que là, du coup, le SRAM qui a 1100 HP, là, il s'est quand même tapé tout seul avec le contre. C'est un petit peu dommage. Il aurait peut-être dû utiliser... optimiser son tutu en faisant la même chose mais en faisant double arnaque AM, CAC, ça aurait pas assez. Ça aurait peut-être fait la différence, je crois que... Du coup, le Yop qui s'est mis une vitalité, il a encore 8 PA. Il y a beaucoup d'érosions qui ont été placées sur Fade. Il aurait surtout dû choisir, je pense, de mettre ses arnaques pas au CAC, mais à 1 PO. Au moins, il forçait le Yop à utiliser plus de PA pour le tuer et... Parce que là, enfin, ouais. parce qu'il a pris quand même quasiment 400, c'est tout ça. Léni, qui pourra pas le finir. Léni, qui pourrait le finir s'il sort de la glyphe et qu'il va faire le petit bon en vol sur la pinot. Il a que 3 PM parce qu'il a perdu... Ah, quoi que... Il peut toujours aller là. Il peut toujours aller là du coup avec les 3 PM. Ah, c'est certain. Ouais. Je connais plus la... Je connais pas la demi-envol après. 7, d'accord. Ah bah du coup, c'est vrai qu'il peut le faire sur les lieux aussi. Par contre, il a pas la ligne de vue là. C'est dommage. C'est un problème. Le sélectif, le sélectif, c'est dommage. Sans, il avait pas les dégâts, je pense, pour le finir. C'est dommage. C'est dommage parce que là, le Fekka, il va pouvoir... Ah, il peut mettre un bastion, tout simplement. Je pense qu'il va pas se poser de questions. Il va bastion sur Yop parce qu'il pourra pas lui remettre les armures dans le portail. En plus, il libait les lieux trop. C'est dommage, c'est dommage. C'était bien parti pour le viva et là, à 43 pdm, le bastion qui est lancé. On a super resté. C'est un peu précipité quand même. Ouais, ouais, ouais. Un peu de retrait PA sur le portail. Et du coup, ça va être autour de portail. Portail qui peut pas faire grand chose. Il peut libérer la rigueur mais dans tous les cas, il pourra pas aller chercher les lieux. C'est compliqué. Alors, là, je vois vraiment pas comment il peut s'en sortir. Il va tacler les lieux. Ouais, cela dit, si il t'a plus le dédu, ça va parce que du coup, le panda, non, il n'y a pas dans le cul donc il ne pourra pas finir ce yop. Après, il a toujours la possibilité de se dépicole, porter, jeté, catapulte, sur le picole, double étil. Oh. Non, il ne peut pas parce qu'il est bastion il yop prend encore. Ouais, effectivement. Putain, je dis, je suis pété moi. On va dire que c'est le ramadan qui fait ça. C'est la fin de cible. Ouais, il ne peut rien faire. Il prendra malheureusement. Normalement, ça va être compliqué. Xel, qui va très souvent passer ses tours soit à full raid PA et du coup, donc, retirer encore un joueur un petit peu de l'équipe adverse pour augmenter cet avantage sur nombre. Ça va être difficile. Le SRAAM, c'est leur seul érodeur. On a un FLECA, on a un ENU. Sans érosion, ça me semble vraiment compromis. Ouais, les petits Tétilo pour en retirer 24 autres EPA, c'est quand même pas mal fait. Je suppose qu'il va aller porter cet Eniripsa et se coller contre un mur pour pouvoir empêcher le Xelor au plus possible de lui retirer des PA. Hop, il faut se coller contre un mur par contre. C'est bien. C'est bon. La seule chose que pourrait faire ce Xelor, c'est genre frappe du Xel sur le panda, frappe du Xel sur la cavote et l'IB. Et encore, c'est beaucoup de PA pour faire très peu de retrait. Mais ça suffira pas parce qu'après, le YAP peut toujours reculer. Bon, il se mettra totalement hors de portée de la team adverse. Une joueur libée, ça marcherait pas ? Non, ça marche pas parce que là, ça fait un téléfrag. C'est ça le problème. Il peut pas, une joueur, un port d'acte porte si ça génère un téléfrag. D'accord. Pareil, la frappe du Xelor, ça ne va pas marcher. Pourquoi tu y vas peut-être pas faire de frappe du Xelor ? Il cherche à bloquer Laini, tout simplement. Un tour de panique pour le Xelor. Mais bon, c'est pas très grave l'essentiel effet. Mais le YAP, de toute manière, il est assez safe. Il a juste à bon et à se mettre hors de ligne de vue de Laini et c'est tout. Et après, derrière, on a un FK qui a 10 PM, il peut venir les types et le rempart. Le YAP pourrait venir finir son tour ici. Il est totalement safe. Le FK peut avancer, le rempart, reculer et type. Après, il choisit de rester là. Il reste assez safe. Laini a que 6 PM, effectivement. Il doit frayer la synchro. Après, il ne connaît pas. Je ne connais pas la PO. Laini de vue, il avait, mais je ne connais pas la PO des surfers. mais il me semble qu'ils n'ont pas beaucoup de P2. Là, ça devient compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de l'espace. La corrute va revenir. Elle a été lancée T3, qu'elle revient T8. La retraite va pas tarder à revenir aussi. La trêve, pareil. Elle a été lancée T1. Ouais, T1, elle a été lancée T1, la trêve. Ouais, on me trucule. Donc, elle revient T7, prochain tour. Voilà, le petit étype. On va venir placer le rempart. Et le bouclier est fécu au passage. Tu peux avancer d'une case si tu veux rempart ton énu aussi. Voilà. Parfait. Et là, maintenant, c'est l'énu qui va placer son étype sur le yop. Et là, on est parti sur une petite routine tranquille où on soigne un peu son yop. On tape. Et voilà. C'est triste, là. Ouais, c'est triste. Non, parce qu'ils étaient bien partis, cette team de JIVA. Et ça se joue sur les 43 PDV. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Et c'est... ouais. C'est un petit manque de chance de réussite et puis de la précipitation aussi, parce qu'elle sera m'aurait pu jouer différemment en se disant de nouveau que je joue safe et content pour le truc. c'est pas facile. Le Xel a mis un bon tour de dégâts juste avant. C'est ça qui a permis aussi au yop de finir. Ouais. Mais on se rapproche malheureusement inexorablement de la défaite de JIVA. Je suis désolé, middle. Non, mais... Je suppose que ça va être une habitude que je vais... Non, non, je n'ai rien à dire. On a tout entendu. ça a été enregistré et ça va être déformé, propagé. Ouais, ça va être modifié. C'est fini. C'est fini. c'est fini. Alors, du coup... Et du coup, maintenant, on n'a plus qu'à aller finir tranquillement. Il faut quand même protéger un peu ce délore parce qu'il n'est pas en très bonne posture, même s'il peut très bien se sauver ensuite. Ce qu'il va faire, importer, jeter, puis faire prendre la zone de Vagalama avec la synchro, peut-être. Stabilisation. Ouais, il génère le plus de... Il y a beaucoup de lignes fuites sur le... Non, mais de toute façon, avec la stabilisation, ça ne change pas grand-chose. de toute façon, il va être un pème. Mais là, du coup, ça va être compliqué pour... Il y a la trêve qui est revenue donc ils peuvent protéger leurs exéleurs. Trêve, le coup de l'âne corrupe, la retraite aussi qui ne t'a pas à revenir. Le flou, 5 pia. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, peut-être du sablier du coup avant quand même le flou. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Le tour du Yop, le Yop, il peut retourner dans la mêlée s'il le souhaite. Ouais, deuxième vitalité. Une destinée. Première destinée du combat. Mais s'ils perdent, c'est-à-dire que les deux équipes de Givor ont perdu leur match. C'est vraiment triste. On va perdre Givor, c'est-à-dire historique. Double vainqueur de GoulTarbinator. Double vainqueur, Givor ? Ah bah oui. Premier troisième. 2009-2013. D'accord. Ouais, c'est vrai. Prof communautaire, il y avait tout. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. C'est par rapport à ça, c'est pas la team vainqueur. Tu es en train de dire que Givor, maintenant qu'il n'y a plus des profs communautaires, ne pleure. Non, je n'ai pas dit ça. Mais malheureusement, je ne pense pas que cette année soit la bonne pour Givor. je n'ai pas vu la perte de joueurs conséquente qu'a suivi. Sauf le middle. Si middle joue les 16 classes. Middle, l'obtrue de lui. Ouais, quand même, pareil. Oh, on aime bien te troller un peu mon petit middle. La trêve, voilà, c'est fait. Le cooldown qui venait de revenir, c'est parfait pour eux. Et on avance en serrant les portails. Il manque. Oh, il va mettre le petit éthipe. Joli. Il va mettre le petit éthipe. Je pensais qu'il ne le mettrait peut-être pas, qu'il garderait cette épée vu qu'il y avait la trêve. Là, c'est le timing du prochain match. Est-ce qu'on aurait pu avoir un petit espion ? Ouais, je vais faire ça. Je vais pas... Je vais pas... Je vais faire ça. Ok, d'accord. Nickel. 40 HP, voilà, c'est massé. 43. J'ai envie de l'UMP. 43. C'est moche, mais c'est comme ça. C'est... C'est... C'est le PVP multi. Il y a forcément une part de chance. Et du coup, on neutra les portails pour essayer d'empêcher les nus de revenir trop facilement. On tape sans érosion sur une trêve. On n'a plus trop d'espoir, on le sait. Le combat est plié. On va mettre un petit étype sur notre job pour se mettre safe. Maladresse sur... Clac-toi. Jolie ligne de vue. Jolie ligne de vue de Judal. Et le match suivant qui est en préparation là déjà. Ah, ok. On va se cliquer tranquillement. On va se cliquer je pense parce que là, de toute façon, je suppose que c'est la fin de JV à lancer. Et surtout que ce match n'était pas prévu à la base. Donc du coup, on va le lancer. Si vous voulez continuer de regarder ce match, vous pouvez aller le voir sur le stream Dofus PVP. Nous, on va aller se glisser tranquillement.